Des livres et vous qui vont fêter le printemps dans un instant avec une sélection de bouquins qui vont vous donner envie de sortir, de vous balader, mais tout de suite, avec Marie Cardino et son invité, nous allons vous donner plutôt cette fois à voir. Et oui, Marie Cardino, bonjour. Bonjour Bastien. Pour une fois, ce n'est pas un livre, mais plutôt un homme que vous avez souhaité inviter. Présentez-nous donc l'invité de ce numéro, Sébastien Husté. Bonjour Bastien, bonjour Sébastien. En ce jour de printemps, j'ai invité en effet Sébastien Husté qui va nous parler de différentes expériences qu'il a pu avoir dans différents milieux. Il est photographe et il a le don de s'immerger dans des univers totalement différents les uns des autres. Le dernier en date, c'est traduit par la publication d'un livre cet automne aux éditions Sud-Ouest, des livres des huîtres et des hommes. Ce livre vient d'être salué par l'ensemble de la profession, par le public et par un prix qui va être décerné au château d'Oléron dans le cadre du festival du livre Cita Livre. Sébastien, vous êtes très axé en ce moment, en tout cas sur le monde maritime, d'où cet ouvrage sur l'austriaculture marais d'Oléron. Mais d'où vous vient cette appétence pour la mer, le maritime ? En fait, c'est un parcours tout à fait différent de ce que j'ai pu faire durant pas mal d'années en tant que photographe. Il y a une dizaine d'années, j'avais besoin de sortir de mon quotidien, d'aller un petit peu à l'aventure et de voyager un peu par procuration. Alors j'habitais à l'époque sur le Pays Basque et le port de Bayonne n'était pas très très loin. Et j'ai cette curiosité qui m'a poussé à aller chercher des images avec du caractère, quelque chose d'authentique. Et je suis donc allé sur le port de Bayonne à la rencontre des marins sur les quais. Donc j'ai commencé à réaliser mes premières images, elles ont été vues. J'ai eu un soutien de certaines personnes qui m'ont permis de monter à bord des bateaux. Alors ensuite, c'est parti sur les pilotes maritimes, le remorquage, le lamanage, les marins embarqués. Je crois que vous avez même fait une formation dans ce domaine-là pour pouvoir être. Voilà, puis je suis passé de l'autre côté, sur une courte période où je suis devenu la manœuvre sur le port de Bordeaux. Ça m'a permis aussi de voir comment ça se passait vraiment dans le métier. Donc je touchais à la fois, j'avais le regard du photographe, le regard un peu pointu sur ce métier-là, ses métiers. Et en même temps, j'ai pu toucher les amarres et faire cette expérience. — Une petite question. On va voir quelques-uns de vos clichés. Mais à quel moment, un, vous vous dites « là, je déclenche », et à quel moment, vous vous dites « deux, ça lâche la garde ». Qu'est-ce qui fait une bonne photo, quoi, à tout ça ? — Voilà, ça vient du cœur, en fait. C'est vraiment... Je fais confiance, en fait, aux individus que j'ai en face de moi. Parce qu'à un moment donné, ils ont des gestes, ils ont des regards. Il y a des réflexes que je ne peux pas expliquer. C'est-à-dire que j'observe et je sais qu'il va se passer quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux me positionner à quelque distance d'un homme ou un homme en train de travailler. Et je sais qu'à un moment donné, il va y avoir un geste, un regard qui fait que je vais pouvoir saisir l'image. Et durant cette période-là, avant que ça arrive, je me positionne, je prépare mon cadrage et j'attends. — C'est vrai qu'il fait ça bien. — Oui, il fait ça très bien. Ces photos sont superbes. Vous parlez de portraits. Il y a aussi beaucoup de photos prises de drones qui sont très graphiques, tout à fait étonnantes. On voit les paysages autrement. — Oui. Alors ce qui a de bien avec le drone, c'est que je crois que tous les photographes, on est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on aimerait juste être un tout petit peu plus haut pour pouvoir prendre une image qu'on ne peut pas prendre à terre. Parce qu'à terre, on est à terre, on ne bouge pas et on a ce qu'on a en 2D, j'ai envie de dire. Et ce qui a de bien avec le drone, c'est que parfois, on peut prendre de la hauteur et aller chercher des lumières, des lignes, des contrastes, s'éloigner, se rapprocher et donc créer une autre dimension. C'est ce que j'aime. Au-delà du paysage et de la photographie aérienne, c'est de prendre de la hauteur et avoir des choses qu'on ne peut pas avoir à terre. Voilà. Donc c'est vraiment un complément, en fait. Tout à fait. Ça donne des images très graphiques, très colorées, tout à fait remarquables. Vous vous êtes baladé du côté du Pays Basque pendant très longtemps, vous disiez. Et au mois de mai, va sortir un ouvrage sur les trinquets du Pays Basque, une somme, une sorte d'encyclopédie. Il a photographié tous les trinquets et jeux de pommes du Pays Basque avec son ami Michel Darkang. Michel Darkang, voilà, tout à fait. Alors voilà, c'était une idée. Une grande aventure. Il y a une dizaine d'années de Michel Darkang, qui était passionné du jeu de pommes. On peut aussi, on peut aussi. Au Pays Basque, c'est pas mal. Le jeu de pommes et de trinquets. Je me dis, écoute, je pense qu'il y aurait vraiment un sujet à faire sur... On pourrait répertorier les trinquets et les jeux de pommes, parce que c'est quelque chose qui pourrait peut-être, à un moment donné, disparaître. Est-ce que t'es partant ? Effectivement, quand on s'est lancé dans cette histoire, on ne savait pas trop où on allait, parce qu'on avait quand même 10 ans pour l'aboutir. Il y en a quelques-uns, quand même, en plus, trinquets. On l'a fait en long, en travers, machin. Et puis à chaque fois qu'on disait, ça y est, on a terminé, on en trouvait 5 de plus à faire. Et puis, non, non, cette fois-ci, c'est terminé. Puis le mois d'après, il me rappelait en me disant, écoute, j'en ai 2 de plus. Bon, et au fur et à mesure, comme ça. Et en fait, c'est une empreinte dans le temps des trinquets. Et d'ailleurs, on a appris, justement, qu'il y a un trinquet qui allait être démoli en daille. Et bien, on s'est dit, c'est une mission accomplie. On l'a, il est capturé. Celui-là, il est marqué dans le livre. Et on ne l'oubliera jamais. Alors, le Pays basque, mais vous êtes allé encore plus loin, en Pologne, avec un livre autour de mineurs et des portraits extraordinaires. Pas encore un livre, Bastien, mais des reportages au long cours, puisque ça fait pas mal d'années, maintenant, que Sébastien plonge, si on peut dire, dans les mines, dans l'univers des mines polonaises. Racontez-nous cela. Depuis quatre ans, voilà. Je ressentais le besoin de... Ça faisait dix ans que je faisais du maritime. C'était vraiment passionnant. J'ai acquis beaucoup d'expérience au contact des hommes, entre guillemets. Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais mûr pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus dur. J'avais besoin d'être à l'épreuve. Et surtout, c'est que j'avais besoin de retrouver la terre, parce que ça faisait un petit moment que j'étais sur mer. On les voit en même temps que vous parlez, quelques-uns de vos clichés. En Pologne, tout étant noir et blanc ? Non, en couleur et noir et blanc, voilà, tout dépend. Et donc, j'ai pris un billet d'avion et j'ai fait au petit bonheur. C'est-à-dire que je suis parti, je ne connaissais personne. Et en fait, c'était un rêve que je voulais assouvir. Quand j'appelle ça mon rêve de photographe... Oui, c'est ça. C'est un rêve de photographe. C'est un rêve de photographe, voilà. C'est pas un rêve de voyage, les mines de Pologne. Non, et en même temps, il y a quelque chose d'initiatique. Alors moi, je suis d'origine polonaise et je crois que j'avais besoin de chercher autre chose que de la photographie. J'ai associé en fait cette quête personnelle et la photographie. Et là, ça a été juste, comme je dis, parce que tout a été à la fois extrêmement difficile sur le terrain et tellement simple. Avant de parler de vos projets encore, des petites précisions concernant le travail de photographe. Pour quelques-uns des clichés que vous publiez, vous en faites combien ? Vous prenez une photo sur 100, sur 200 ? Il n'y a pas de règle ? Il n'y a pas de règle, non. Vous pouvez très bien passer une journée entière à ne pas faire une photo, mais ce sera la bonne. Et puis une journée entière, on va faire 300. Voilà, c'est tout dépendant de l'ambiance, de ce qu'on a en face. En fait, par moment, ce n'est pas le photographe qui fait quelquefois la photo. C'est vraiment les gens qui sont en face. Si les gens ne veulent pas, on est démunis et on ne peut rien faire, sinon de voler l'image. Je n'aime pas ça. J'aime aller au contact. Donc si les gens ne veulent pas ou si le paysage n'est pas éclairé, n'est pas merveilleux à ce moment-là, il ne se passe rien. Alors là, c'est de grand écart, parce qu'on était en Pologne il y a quelques instants. On va venir cette fois sur le bassin d'Arcachon rapidement, parce que vous avez là aussi, toujours autour de la mer, un projet. Oui, autour de la mer et autour du métier d'austrique. Sébastien est en train de faire des reportages, de s'immerger dans ce milieu assez particulier, dans ce métier. Sébastien, les reportages ont commencé. Vous avez rencontré beaucoup de monde et vous avez été bien accueilli, surtout. C'est toujours la question que je me pose quand je vais sur mon reportage, c'est comment est-ce que je vais être accueilli, comment est-ce que ça va se passer. À 80 %, j'ai toujours confiance. J'ai toujours confiance. Je prends toujours des risques au départ. J'y vais, puis on verra bien. Et c'est en fonction de la réaction des gens que j'ai en face. Si j'ai du sourire, si j'ai du rejet, c'est là où commence l'aventure. En fait, le bassin d'Arcachon, c'est des ostréiculteurs, c'est la suite de la Charente. Ça me semblait évident de continuer l'aventure. Je ne voulais pas que ça s'arrête, en fait, en Charente. Et le bassin d'Arcachon, je me suis dit qu'il y avait autre chose à écrire. Et ça a été la continuité. Puis alors, ça se passe mévaillusement bien. On pourrait commencer maintenant à débattre sur quelles sont les meilleures huîtres. Si ce sont celles de Marino Rilleron ou du bassin d'Arcachon, comme dit, c'est vous qui voyez. En tout cas, Sébastien Husté, retenez bien ce prénom et ce nom. Et regardez bien surtout ces photos. Elles sont magnifiques. Merci d'être venus nous en parler. Maintenant, on passe à un petit florilège de printemps. C'est le printemps, donc, des idées de sortie. Donc, les éditions Sud-Ouest. Les éditions Sud-Ouest, en ce printemps 2019, publient plusieurs ouvrages, comme chaque année. Et nous vous proposons, cette année, des randonnées en Gironde, alors que nous avons concocté avec le service Itinérance de Gironde Tourisme. David Romazeil et Hubert Sion sont les auteurs de ce livre. Et il vous propose une quinzaine de randonnées qui sont axées patrimoine. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que marcher. On comprend aussi ce qu'il y a autour de nous. On sait pourquoi on marche. Voilà, on sait pourquoi on marche. Ce n'est pas que sportif. C'est aussi un petit peu intellectuel. Et puis, on s'enrichit. Alors, dans l'entre-deux-mers, dans le Médoc, dans le Sud-Gironde, sur le littoral, naturellement, il y a beaucoup de découvertes à faire très près de chez nous. Par exemple, les moulins sur l'île du côté de Port-Cher, la lagune et le littoral d'Ortin qui s'est resté encore secret. Beaucoup de moulins ou de bâtis du petit patrimoine dans l'entre-deux-mers, etc. C'est cette année, la deuxième fois que nous publions un tel ouvrage avec le service itinérance de Gironde Tourisme. Et ces balades sont nouvelles par rapport à celles que nous avons publiées l'an dernier. Rando en Gironde, le même principe, j'imagine, pour rando en Béarnes ? Oui, rando en Béarnes. Alors, exactement le même principe. Des randonnées un petit peu plus courtes qui concernent la montagne et le piémont. Mais pourquoi plus courtes ? Parce que ça monte. Oui. Forcément. Et parce qu'on voulait montrer une plus grande diversité et que ce sont des livres un tout petit peu moins axés patrimoine et histoire de l'art. Alors, vous pouvez également prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de vous et vous pouvez partir à la découverte des mammifères du Sud-Ouest. Oui, nous avons fait un ouvrage avec Martial Teuvio, qui est l'auteur et l'animateur de l'animation Jardin et Écotourisme basée à Mérignac, qui propose des sorties nature très intéressantes. Dans ce livre, sur la piste des mammifères du Sud-Ouest, il nous propose non seulement d'apprendre à les identifier, mais encore et surtout d'apprendre à rester à l'affût et à les observer. Mais surtout, pour pouvoir les trouver, il faut faire preuve de patience, de beaucoup de patience. Voilà. Un peu la même chose, imagine, pour les oiseaux de l'île de Ré, là aussi. Oui, les oiseaux de l'île de Ré, que nous avons fait avec un ornithologue qui travaille à la réserve du Lilo des Niges sur l'île de Ré et qui propose un guide d'identification de tous les oiseaux de passage ou sédentaires. Alors, tiens, hop, je vais regarder, l'avantage, c'est qu'on peut le mettre dans la peau, dans son sac à dos, comme ça, vous pouvez partir avec et hop, oh ben tiens, mais ne serait-ce pas un grave l'eau à colis interrompu ? Et là, après, vous ne savez pas de tout le monde. C'est le but, c'est le but. Surtout pour 10 euros. Ne vous privez pas. Ah non, surtout ne vous privez pas. Et puis également, donc, littoral, la faune et la flore, là, c'est un guide aussi. Oui, c'est un guide. Alors, avec le même auteur, Hervé Roch, accompagné de son complice Laurent Cousy qui travaille pour la LPO à Quittaine, ils nous ont concocté un guide de la faune et de la flore du littoral Manche-Atlantique. Voilà. Ah oui, ça fait une sacrée balade, là, pour le coup. de Dunkerque à Andaille. Oui, en week-end, ce n'est pas possible. Laissez tomber. Prenez le temps. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous servir de ces guides pour agrémenter vos balades. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Sébastien. Juste une petite chose encore. Le prochain Grand Voyage quelque part, c'est plus... Je retourne pour continuer la série. Voilà. Et... Qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Des expositions en fin d'année. Ça se met en place. Voilà. C'est... Tenez-nous au courant. C'est patient. Tenez-nous au courant. On sera là. Merci. Sous-titrage ST' 501